Sous le soleil de la savane tous les animaux traversent la terre des lions ils se rendent au rocher du lion pour célébrer un grand événement la reine Sarabi a donné naissance à un lionceau le roi Mufasa est très fier lorsque Rafiki le vieux sorcier présente le nouveau-né à la foule seul Scar le frère du roi est absent sans même connaître Simba il le déteste déjà car le nouvel héritier brise ses espoirs de devenir roi un jour Sarabi et moi ne t'avons pas vu à la présentation de Simba reproche Mufasa à son frère jaloux Scar s'éloigne en réfléchissant à sa vengeance un beau matin Mufasa emmène Simba au rocher du lion regarde mon fils dit-il partout où le soleil pointe ses rayons s'étend la terre des lions un jour tu en seras le roi Simba est très fier mais ce qui lui importe le plus c'est de jouer avec sa meilleure amie Nala aujourd'hui Simba a décidé d'explorer avec son ami Nala un endroit très secret dont oncle Scar lui a parlé je voudrais être roi crée Simba en détalant à travers la savane avec les zèbres Simba et Nala arrivent devant un énorme crâne d'éléphant ça y est on est arrivé crie joyeusement Simba sa joie est de courte durée car des hyènes surgissent de nulle part courageusement Simba fait face sans succès heureusement le roi Mufasa apparaît il se jette sur les hyènes pour protéger Simba n'approchez plus jamais de mon fils rogit il Mufasa n'est pas content que son fils soit aventuré dans un lieu si dangereux mais au fond de lui il est soulagé de l'avoir retrouvé sain et sauf alors que les étoiles scintillent dans le ciel Mufasa et Simba se réconcilie regarde dit Mufasa nos ancêtres nous observent de là haut ils seront toujours là pour te guider et moi aussi je serai toujours là pour toi